Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier Rexel consacré au marché des panneaux photovoltaïques. Justin, qui travaille sur Narbonne, a bien noté, comme beaucoup d'entre vous, le nouvel arrêté tarifaire. Il pense que celui-ci va inciter ses clients à se tourner vers le solaire et il aimerait connaître les solutions qui existent en résidentiel. Justin a raison, dans les prochains mois, le marché des panneaux photovoltaïques devrait connaître une nouvelle croissance puisque les dernières mesures réglementaires favorisent l'autoconsommation. Pour mémoire, l'autoconsommation permet de produire soi-même sa propre électricité avec des panneaux solaires, de la stocker et d'en consommer jusqu'à 100%. L'arrêté tarifaire publié en mai dernier réglemente l'autoconsommation. Il instaure une prime à l'investissement pour ses installations, que ce soit chez le particulier ou dans le tertiaire. Il prévoit également la revente du surplus lorsqu'il est produit par des installations d'une puissance inférieure à 100 kW crête. Jusqu'ici, l'électricité produite par les panneaux solaires était intégralement revendue à un tarif d'achat bonifié. Pour cela, les panneaux devaient être intégrés au bâti très concrètement, ils devaient remplacer les tuiles ou la toiture et assurer la fonction d'étanchéité sur le toit. Désormais, avec cet arrêté sur l'autoconsommation, il est possible de poser des panneaux photovoltaïques en surimposition, sur des ombrières par exemple, ou à même le sol. Le consommateur va donc trouver un nouvel intérêt à installer des panneaux solaires, car plus facile à mettre en œuvre, moins coûteux et moins contraignants. On va maintenant faire un point sur les différents équipements qui composent la majorité des installations. Des panneaux photovoltaïques, bien évidemment, raccordés à des régulateurs, puis des onduleurs qui peuvent également faire office de chargeurs si le client veut stocker. Dans ce cas, il faut aussi prévoir des batteries, murales ou au sol, le tout étant relié au tableau électrique et au réseau. Aujourd'hui, il existe des solutions tout en un, parfaitement adaptées à la consommation de vos clients. Plusieurs puissances sont possibles, qui permettent de stocker jusqu'à 10 kWh. Le dispositif est plug and play. Il est composé de trois borniers, le premier pour l'entrée photovoltaïque, le deuxième pour l'entrée du réseau et le troisième en sortie pour raccorder le tableau électrique de la maison. Toutes les informations concernant la production, le stockage, le réseau, la consommation sont disponibles en temps réel sur l'équipement et via une application. Il est donc possible de suivre en permanence sa production et sa consommation et d'être alerté en cas de changement de tarif. En effet, il faut informer vos clients que l'autoconsommation passe par l'installation d'un compteur Linky. D'ici quelques temps, on ne parlera plus d'heures pleines et d'heures creuses. Il y aura au moins 7 tarifs dans la même journée. Il est donc tout à fait judicieux de présenter dès à présent à vos clients des solutions d'autoconsommation intelligentes. Elles constituent un premier pas vers l'autonomie et leur permettront de réduire véritablement leurs factures d'électricité. A très bientôt pour un nouvel atelier Rexel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada